Bon aujourd'hui petite nouvelle sympa pour tous ceux qui utilisent des caméras 360 j'ai vu hier donc hier c'était vendredi 17 février 2023 qu'il y avait une mise à jour sympa du logiciel Insta360 Studio qui apporte différents points le point 1 et 2 là que vous voyez à l'écran ceux-là je ne peux pas les tester parce que j'ai pas la télécommande et je crois que c'est la télécommande qui gère tout ce qui est GPS si vous voulez que je teste ces fonctions là dites-le moi en commentaire en revanche c'est le point numéro 3 qui m'intéresse on peut maintenant faire de l'animation de photos 360 sur le logiciel depuis plusieurs mois c'est dispo sur l'application smartphone mais maintenant ça l'est aussi sur le logiciel on parle de ça aujourd'hui en détail un premier point c'est que animer des photos 360 pour l'instant sur le logiciel marche avec des photos normales avec des photos DNG mais ça ne marche pas avec des photos HDR donc je vous montre comment ça se présente sur une photo normale on a bien ici l'onglet animation qui apparaît sur une photo DNG on l'a aussi mais sur une photo HDR quand je vais prendre celle-ci par exemple hop en HDR vous voyez là on n'a pas l'onglet qui apparaît donc on ne peut pas animer ces photos là alors vous allez me dire mais exporte là donc ouais j'ai essayé d'exporter j'exporte la photo ici au format 360 avec format assemblé merged pour que ça assemble les différentes expositions et quand j'exporte après je remets la photo obtenue en JPEG dans le logiciel du coup elle est ici là comme par magie l'onglet animation apparaît je peux animer comme ça mais quand je veux exporter il me dit qu'il n'y a pas les métadonnées donc le fait qu'il n'y ait pas de métadonnées dans ce fichier que j'ai du coup JPEG que j'ai du coup remis dans le logiciel m'empêche de faire cette animation donc pour l'instant aujourd'hui là le 18 février 2023 cette animation de photos dans le logiciel ne marche que pour les photos normales et pour les photos DNG mais pas pour les photos HDR du coup on va le faire pour une photo normale comme celle-ci par exemple donc c'était pris à la One RS 1 pouce dans le parc du Mercantour quand je vais sur la photo donc je suis sur cet onglet là je vais choisir l'onglet animation ici animate et ici je vois qu'en bas est apparue une timeline comme sur une vidéo qui fait 30 secondes c'est marqué ici en appuyant sur le crayon là je peux choisir la durée du montage vidéo au final parce qu'au final on va obtenir une vidéo donc on peut choisir ici la durée je vais la laisser à 30 secondes pour l'exemple et après il n'y a plus qu'à commencer comme pour une vidéo à choisir le premier point de vue donc on va commencer par exemple ici je me mets donc au début je suis bien là au début de la vidéo je mets un point clé ici plus après on va faire si je fais lecture avec la barre d'espace ça se lit comme une vidéo forcément ça ne bouge pas vu qu'il n'y a qu'un seul point clé je vais avancer jusque là en gros pour faire une rotation tranquille ou jusque par ici voilà comme ça on a un petit tour de paysage après ensuite on va faire une transition assez rapide vers le bas où on me voit hop clic attendez on va faire ça pour un reel Instagram donc du coup je mets en 9,16 parce qu'on peut aussi comme une vidéo choisir bien sûr le format d'export et donc je mets en 9,16 ça fera après un reel pour Instagram je mets un plus je vérifie qu'en 9,16 j'ai toujours un cadrage qui me satisfait c'est le cas pas de soucis on voit bien le paysage on pourrait même le ralentir si on voulait pour que ce soit moins on va dire étourdissant parce que des fois la 360 quand on tourne trop ça fait assez vite mal à la tête du coup hop on va ralentir un petit poil et quand je suis comme ça après je vais faire quoi ? on va faire peut-être une rotation d'ici à là on va faire juste une rotation comme ça voilà on s'amuse c'est juste pour un exemple je reviens par ici voilà et après je passe rapidement sur une tiny planet voilà c'est un peu ça beaucoup de gens n'aiment pas ça je comprends tout à fait que les gens n'aiment pas les tiny planets c'est très particulier à regarder et tout mais bon là on s'amuse c'est vraiment pour montrer les possibilités et là encore une fois je vais la faire tourner pas trop vite comme ça hop pour revenir jusque là et à la fin si je veux je vais lentement repasser vers une vue normale plus classique en zoomant si je veux voilà et après jusqu'à la fin on n'a qu'à revenir au point de départ voilà là on n'est pas trop mal donc on voit comment ça rend hop ça tourne j'avais fait un beau timelapse ce jour là des nuages qui passaient avec la One RS 1 pouce timelapse en 8K je crois c'était vraiment sympa ce timelapse voilà et du coup on a bien animé la photo et voilà c'est vraiment sympa parce que ces photos 360 elles ont une meilleure qualité qu'une vidéo 360 parce que bon les photos c'est toujours mieux et du coup surtout si je prends une photo avec la One RS 1 pouce par exemple avec une grosse définition et tout ça j'ai moyen d'avoir vraiment une très très belle photo et après du coup je peux animer ça ça aurait une meilleure qualité sur Instagram qu'une vidéo 360 recadrée et du coup c'est intéressant bien sûr rien ne bouge c'est une photo mais au moins on voit tout le paysage et c'est vraiment une bonne option je trouve quand on a fini ben voilà il n'y a plus qu'à exporter et là on va exporter vraiment une vidéo parce qu'on aura recadré la photo et on aura bougé dedans et tout on aura animé ce recadrage donc c'est vraiment une vidéo qu'on va exporter et donc comme pour une vidéo on peut choisir ici l'encodage et bien sûr je vous conseille comme d'hab si vous souhaitez après la retravailler sous DaVinci Resolve par exemple ou l'intégrer dans un montage avec d'autres caméras d'autres points de vue tout ça ben l'exporter en ProRes 422 c'est là que vous aurez la meilleure qualité d'image donc je vous conseille vraiment le ProRes 422 si vous souhaitez après en faire un montage vidéo ben voilà on a fini pour cet exemple là si elle me plaît bien je la passerai sur Instagram j'ai plus qu'à l'appeler test2 hop j'exporte la comme ça en vrac ah par contre j'aime pas trop la définition ah il m'a mis ça que en NTSC donc vous voyez ça je viens de le découvrir à l'instant c'est que j'ai pas accès aux 25 images par seconde ou 50 j'ai pas accès au PAL bon pour l'instant c'est comme ça peut-être qu'il y a des réglages que j'ai pas trouvé si vous trouvez vous dites le moi en commentaire mais a priori pour l'instant c'est disponible que en 30 et 60 images par seconde donc là moi je vais me mettre en 30 ben voilà on est bien c'est parti j'exporte alors pour finir j'ai souvent la question je vous rappelle que ce logiciel c'est pas du montage vidéo c'est juste pour traiter les vidéos et maintenant les photos 360 après derrière si on exporte plusieurs petites vidéos comme ça qu'on aura recadré faudra un logiciel de montage vidéo pour les mettre bout à bout mettre de la musique couper des transitions tout ça donc ce logiciel n'est pas du tout un logiciel de montage vidéo cela dit ben voilà ça fait longtemps que j'espérais voir cette fonctionnalité arrivée sur le logiciel c'est maintenant chose faite c'est bien de voir qu'ils tiennent compte de ce que les gens demandent des retours qu'ils ont qu'ils mettent à jour régulièrement leur caméra et leur logiciel leur application aussi si ça vous a plu ou était utile un petit pouce bleu pensez à vous abonner ça m'aide beaucoup à partager la vidéo et tout ça je vous quitte à très vite et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous mais ça ne marche pour l'instant que sur les photos normales ou photos DNG mais pas sur les photos HDR donc d'aucune caméra cela dit astuce très simple c'est qu'une photo HDR il faut commencer par l'exporter au format 360 et après vous réimportez le fichier JPEG obtenu dans le logiciel et là vous aurez accès à l'option d'animation maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter ça pour voir un peu ah là c'est la feinte là c'est la feinte c'est que je ne peux pas exporter ça parce qu'on n'a pas les métadonnées vu que c'est un fichier que j'ai exporté puis réimporté c'est intéressant ça ça c'est le fichier donc en HDR et du coup ça fournler toute ma vidéo parce que je n'ai pas les métadonnées et j'avais dit que c'était possible sur le HDR or ça ne marche pas si je fais l'export de celle-ci fais voir animation export là ça marche et je peux choisir d'exporter en ProRes et ouais ok ma vidéo à refaire sale ben voilà c'est une nouveauté qui était vraiment sympa je trouve que ça ben voilà c'est une nouveauté qui est vraiment sympa c'est pratique ben voilà c'est une bonne ben voilà c'est une bonne mise à jour je trouve c'est une nouveauté qui est vraiment sympa pour faire des petits reels comme ça sympa sur Instagram d'autre avant c'est une eme c'estเป ainsi je